... Bonjour à toutes et tous. Donc, modulation des doses, on va voir un peu ce qu'on a pu mettre en pratique sur le vignoble. Donc, un point sur les travaux en cours et sur les perspectives. Donc, première présentation à partir de ici, donc vous voyez sur cette photo, cette vue aérienne, une parcelle à Salbeuf où est né le projet Optidos dans les années 90. Et sur cette parcelle, donc où il y a un fort gradient de végétation, on a individualisé trois zones de surface foliaire faible, moyenne ou forte. Et on a fait la même approche sur l'Eauville-Lascase où nous conduisons le projet du plan de traitement optimisé depuis plusieurs années. Donc, sur ces parcelles, avec une forte variabilité, on a des ratios de surface foliaire qui varient de 1 à 3 à Salbeuf et puis de 1 à 4 à l'Eauville-Lascase. Sur ces parcelles, nous avons fait des mesures de dépôt de tartrasine, qui est donc un colorant qu'on met dans de l'eau pour vérifier les quantités de produits déposés sur la plante. Et j'ai exprimé ici les résultats, donc avec les histogrammes verts sur le feuillage et rouges sur grappe pour les deux sites. Et j'ai exprimé les résultats en base de 100 par rapport aux quantités les plus fortes qui sont captées sur les zones de faible vigueur. Et on constate donc qu'on a une baisse de dépôt mesuré par unité de surface foliaire qui est de l'ordre de 30% à Salbeuf et de 50% à l'Eauville-Lascase. Donc, tout ça pour des variations de SFT qui vont de 1 à 4. Donc, ça veut dire que si la quantité de produits ici sur les zones de surface foliaire forte est suffisante pour enrayer l'épidémie, et bien, à contrario, ça veut dire que j'ai au moins 30% de produits en trop ici sur les zones faibles et ici 50%, j'ai deux fois trop de produits, en supposant que la variabilité, la sensibilité parcellaire serait la même sur ces différentes zones. Or, ce n'est pas le cas. Donc, si on revient ici sur la parcelle de Salbeuf, En 2009, nous avons fait une mesure avec le Green Seeker sur 18 rangs, les 6 rangs centraux étant le témoin non traité, et on voit ici la perte de signal NDVI qui est due à la destruction de milieu en fin de saison. Et donc, on voit que les niveaux d'attaque sont forts sur le bas de la parcelle et faibles sur le haut de la parcelle, puisqu'on voit quasiment pas de différence de signal sur la partie haute. Les intensités de destruction sur les derniers contrôles qu'on a faits au stade Vérezon étaient de 65% donc en moyenne sur la parcelle, mais avec un niveau de destruction de la surface foliaire qui était faible de 10% sur le haut de la parcelle et de 85% en bas. Donc, moi qui ai un esprit un petit peu tordu, si j'exprime cette différence de niveau d'attaque comme si c'était un programme fongicide appliqué ici sur la partie haute, c'est comme ça qu'on calcule l'efficacité des programmes fongicides, ça me donne une différence de sensibilité qui est de 90%, c'est-à-dire en fin de saison, c'est l'équivalent d'un bon programme fongicide qui aurait été appliqué toute l'année. Donc, ça montre bien qu'il peut y avoir des variations de sensibilité très fortes à l'échelle de la parcelle, et donc qui peuvent varier à l'échelle du CEP, et donc l'objectif c'est d'essayer d'adapter la dose de produits phytose, de viser cette dose minimale efficace, donc pour assurer la protection des cèpes dans le meilleur des cas. A partir de ces constats, on a développé le projet du plan de traitement optimisé, donc d'abord sur le château Léo-Ville-Lascasse depuis 2013, et puis on a commencé à le décliner avec l'appui du CIVB sur le château de Coince l'an passé, et on va aussi conduire ce projet sur le château de Luchéal, ici, à partir de l'an prochain. Alors, pour établir notre dispositif de travail, on a croisé différentes couches d'informations. Donc d'abord, ici, c'est la résistivité électrique du sol, qui était donc mesurée en 2008, et à partir de cette mesure, on a fait trois classes de variabilités différentes, donc résistivité électrique faible en bleu, moyenne en jaune et forte en rouge, ici. Cette information est croisée donc avec un indice de biomasse qui est relevé par le drone, par un drone, en fait, donc une mesure de NDVI. De la même manière, on a fait trois classes de biomasse, faible, moyenne ou forte, faible en rouge, moyenne en jaune et forte en vert. Les deux couches d'informations sont relativement indépendantes, ce qui fait que quand on les croise, on génère ce dispositif, à Léoville, avec les différentes représentations de résistivité faible à forte et de biomasse faible à forte. Donc on a fait la même approche à Coins, en utilisant ici l'image de Sentinelle 2, parce qu'on n'avait pas d'image de photo instantanée, à un moment donné, sur l'ensemble de l'exploitation. Donc ça nous donne ce motif. Ce motif, on a cherché à le simplifier pour pouvoir l'exploiter sur le plan pratique sur le terrain. Donc on a choisi d'éliminer la classe de biomasse intermédiaire pour s'intéresser aux extrêmes, biomasse faible, biomasse forte. Donc on simplifie le dispositif. Et là-dessus, on a baptisé ces zones que l'on va observer des UFP, des unités de fonctionnement physiologique homogènes, sur la base des critères étudiés, qui se répartissent de cette manière à Léo-Ville-Lascaze et ici à Coins. Donc sur chacun des points d'observation, on a 5 cèpes non traités, sur Cabernet-Sauvignon et Merlot à Léo-Ville-Lascaze, et uniquement sur le Cabernet-Sauvignon à Coins. Donc nos points d'observation se représentent comme ceci. On a donc une piquetée de 5 cèpes qui est protégée par une bâche au moment des traitements. Et autour, on a des points d'observation sur les cèpes de référence traités en production. Chaque semaine, grosso modo, du débourrement jusqu'à la déraison, on passe vers des relevés à la fois physiologiques et sanitaires, donc pour estimer les développements de maladies mildiou, oïdium, black rot, et tout ça est enregistré en base de données. Une présentation assez rapide des résultats que l'on a. Donc ici, sur la partie gauche, j'ai matérialisé l'effet du sol à Léo-Ville-Lascaze et à Coins, en matérialisant l'incidence sur les feuilles dans la partie haute et sur les grappes dans la partie basse. Donc ici, c'est la variable de fréquence de feuilles atteintes et destruction du feuillage sur Léo-Ville et sur Coins. Et idem pour les grappes. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est... Donc là, on est dans le cas du milieu 2018. On n'a pas d'effet linéaire de la résistivité électrique du sol par rapport à la réponse sur la fréquence ou l'intensité de destruction du feuillage ou de grappes. La résistivité moyenne est représentée en vert. Si c'était le cas, on aurait systématiquement la courbe verte entre la courbe noire et la courbe rouge. Donc c'est loin d'être le cas. Et là, c'est le profil que l'on a pour 2018, avec des variations assez faibles, mais on n'a pas le même profil tous les ans. L'effet de la biomasse, par contre, lui, est beaucoup plus stable et constant. Donc on a la biomasse forte en rouge et la biomasse faible en noir. Et on voit donc des différentiels de niveau de maladie sur le feuillage en termes de fréquence ou d'intensité. Et sur grappes, les fréquences de grappes atteintes, elles sont très proches de 100% dans les deux cas. Mais on a des différences de niveau d'attaque qui peuvent être marquées. Donc on a quasiment toujours un effet de plus forte sensibilité sur les biomasses fortes. Mais ce n'est pas toujours vrai pour toutes les maladies, notamment pour l'oïdium. C'est moins marqué que pour le mildium. Ici, cette diapositive représente un peu les analyses que nous faisons à l'heure actuelle sur ces dispositifs, où on fait des analyses de variances à chaque date d'observation pour essayer d'expliquer l'effet de l'UFP, l'effet du sol ou l'effet de la biomasse. Donc ce ne sont pas les niveaux de dégâts qui sont exprimés, mais c'est simplement la significativité très forte ou non significative de l'observation et de l'explication du dispositif. On voit donc ici que l'effet de l'UFP apparaît significatif sur le feuillage en vert et un petit peu sur la récolte en rouge à partir de juillet au mois d'août, alors qu'on n'a pas d'effet significatif relevé sur Coince. Sur 2018, on n'a pas d'effet sol, donc ça corrobore l'observation précédente. Les différences de dynamique en termes expliquées par la résistivité sont relativement faibles. Et puis on a un effet de la biomasse qui apparaît significatif sur l'Eauville-Lascaz et dans une moindre mesure sur Coince. En première conclusion sur cette partie, le zonage que l'on a établi nous semble être une clé de lecture pertinente à l'échelle de l'intraparcellaire, de la variabilité intraparcellaire. Donc on a des effets qui sont inconstants, que ce soit dans un millésime, on voit un effet qui apparaît significatif à un moment puis qui disparaît. Et on a des effets aussi inconstants entre les millésimes. Et vraisemblablement, c'est l'itinéraire climatique qui va déterminer le fait qu'un maillon de la chaîne soit impactant ou non une année ou l'autre. Comme on est en train de transposer ce dispositif sur Coince et Luché, il nous semble que c'est transposable. Il y a une assez bonne généricité. Même si sur Coince, on a relevé des difficultés parce que notre zonage de biomasse établi à partir de Sentinelle 2 n'est pas suffisamment précis. On va être obligé de le reprendre. Maintenant qu'on a fait passer un drone, en fin de saison l'an passé. Au final, aujourd'hui, le dispositif explique à peu près 50% de la variabilité globale. Et donc depuis mars 2016, pour essayer de gagner encore en efficacité, on a décidé de positionner des capteurs pour mesurer le microclimat dans le couvert végétal. Je vous présente ici un des premiers résultats obtenus par Loïc Davadan, qui est par là dans la salle, qui est Bordeaux Science Agro et stagiaire chez nous jusqu'à demain, et qui a commencé à mettre le nez dans toutes ces données mesurées. Et c'est assez surprenant et assez intéressant. Donc on a représenté ici, depuis mars 2016, les variations de température, l'écart à la moyenne des températures entre les biomasse faibles en rouge et les biomasse fortes en vert. Donc on voit ici, à partir d'un point initial, un écart qui se creuse et donc qui est dû aux aspects météorologiques, parce qu'il n'y a pas de végétation. Et on voit que cet écart s'inverse à partir du mois de juin jusqu'à la chute des feuilles. Et on retrouve cette rythmique de la même manière qu'on le retrouve aussi sur les hygrométries. On voit aussi le même écart de température qui est exprimé par rapport au sol en cumulé sur les différentes années. Et on voit donc que les sols sans, donc résistivité électrique faible, présentent dans la végétation les températures les plus élevées, ce qui est a priori assez étonnant. On s'attendait un petit peu aux résultats inverses. Donc on a une réponse de température un peu spécifique de chaque sol et qui est aussi marquée par les interactions entre le climat et le sol. Sur la modulation des doses, je vais présenter là un travail qui a été réalisé par Nicolas Biron, qui était en stage Master 2 à Léoville-Lascaz sur 2018. Et donc sur les différents principes pour adapter les doses à la parcelle, c'est soit de partir sur des mesures en temps réel à l'avant du tracteur et puis avec un appareil qui réagit juste en sortie, système que j'appelle un peu Rolls-Royce parce qu'effectivement, il est capable de mesurer et de gérer cette information très rapidement. Soit on part en temps différé et là, ça oblige à avoir un positionnement par GPS et c'est le choix qu'on a fait pour le projet du plan de traitement optimisé. Donc cela oblige à avoir un ordinateur de bord relié au GPS et puis des cuves de bouillie concentrées et des ponts de doseuse. Donc il y a des prototypes qui sont en cours d'élaboration. Donc je citais Pélingue d'émotion, il doit y en avoir d'autres, je ne les connais pas tous. Donc ça, ces prototypes ne sont pas encore commercialisés à ma connaissance, mais ils devraient l'être bientôt. Et sinon, la solution qui a été testée, c'est une modulation par la pression. Et on va donc jouer sur la pression et on va contrôler soit la pression, soit le débit de bouillie. Et le système proposé, là, c'est un contrôle par la pression. Donc ce système a été testé, alors d'abord une présentation un petit peu de la chaîne outils. Donc le géopositionnement par GPS, une console qui va assurer la réception GPS et la lecture des préconisations, une console Genius qui va gérer le débit proportionnel sur l'appareil, des systèmes qui vont assurer la communication entre les consoles, des électrovannes pour gérer la coupure des tronçons, et puis des buses un peu spécifiques pour encaisser des plages de variation de pression assez importantes pour pouvoir moduler les doses. Nicolas a généré à partir du NDVI et seulement du NDVI. On n'a pas pris en compte la cartographie du sol. Donc à partir de cette image, il y a une vectorisation en classe de 50 cm et puis une simplification de mailles pour aboutir à une carte consigne finale qui a cette représentation sur un bloc de 5 parcelles, donc de Cabernet-Franc, Cabernet-Sauvignon et Merlot, dont certaines étaient conduites en conventionnel et d'autres en agriculture biologique. Le calcul de modulation, en fait, était d'appliquer la pleine dose hectare sur les zones de vigueur forte, en vert, une réduction de 15 % sur les vigueurs moyennes et puis de 30 % sur les zones de vigueur faibles. Et donc Nicolas a calculé une économie théorique de produits qui devait être de 14 %. L'enregistrement traçabilité montre, donc c'est les points qui ont été exposés ce matin, il y a de légères différences entre les doses consignes et les doses appliquées, avec, on voit donc, au moment des réentrées dans les parcelles ou de transition d'une zone à l'autre, donc au final, on a un léger surdosage sur les classes de vigueur faibles. Ici, par rapport aux doses consignes, on voit la population de pixels et des doses qui ont été reçues. C'est à peu près équilibré sur les doses moyennes et on a un léger sous-dosage aussi sur les zones de vigueur forte. Au global, il y a un sous-dosage qui est de l'ordre de 2 % par rapport à la dose consigne et donc une économie réelle de produits qui était de 16 %. L'état sanitaire a été noté sur 45 points d'observation sur les différentes parcelles et en fait, il est ici représenté sur feuilles et sur grappes pour le milieu et en fait, on voit des ratios d'attaques, donc des niveaux d'attaques en fréquence de feuilles attaquées de 6, 9, 11 %, intensité de destruction du feuillage de 1, près de 2 et près de 3 %. Et sur grappes, donc 7, 12 et 14 % de grappes atteintes en fonction de la vigueur et des intensités de destruction de 1, 2 ou de 4 %. Donc, on a des ratios d'état sanitaire qui vont de l'ordre de 1 à 2 ou 1 à 3 avec un état sanitaire qui était plutôt meilleur sur les zones de vigueur faible que sur les zones de vigueur forte. On a ici le classement statistique. Voilà. Et puis, donc, Nicolas a fait le calcul que ce raisonnement appliqué sur l'exploitation entière générerait un gain de l'ordre de 20 % qui serait donc de 16 % lié à l'adaptation intraparcellaire et de 4 % lié à la coupure automatique des tronçons. Et sur le programme 2018 appliqué, ça représente une économie de l'ordre de 11 000 euros. Voilà. En termes de conclusion et de perspective, donc, sur la modulation, on voit qu'il y a des marges d'optimisation très nettes. Il ne faut pas retenir que les doses, les surfaces foliaires faibles avaient un meilleur état sanitaire. Bon, effectivement, c'était le cas, mais ça veut dire qu'on peut encore aller plus loin que ce 30 %. Mais cette solution n'est pas permise par le système en jet porté. Il faut à ce moment-là des appareils spécifiques. Il faut noter que la maîtrise du système est complexe et exige quand même une haute technicité, en amont pour générer les cartes, mais aussi en termes d'application. Donc, le château insiste sur les questions de formation du personnel qui sont importantes. Et on a aussi relevé quelques problèmes de stabilité de signal GPS qui ont pu perturber le fonctionnement du système. Un point de réflexion quand même aussi, c'est par rapport à l'usine à gaz que représente la mise en œuvre de ce système. Moi, je m'interroge si on ne devrait pas changer de raisonnement et prendre le contre-pied, c'est-à-dire partir sur une pulvérisation constante et moduler la vitesse pour rouler doucement dans les zones de risque fort et rouler plus vite dans les zones de risque faible pour appliquer moins de produits. Voilà. Et puis, en termes de perspective, il nous reste à générer un algorithme de calcul des doses qui tiennent compte non pas seulement de la biomasse et du NDVI, mais aussi qui intègrent les cartes de résistivité du sol et toute autre information qu'on serait capable de mesurer sur le terrain. Donc, on est en train de réfléchir à ça et on a du mal à monter des collaborations efficaces sur le sujet. On a tenté, donc, cette année, une collaboration avec le laboratoire du CATI, de l'Université de Bordeaux, mais les analyses sont assez décevantes et ils nous disent qu'ils n'arrivent pas à observer des relations fines et notamment par manque de données d'observation. D'où j'en conclue sur la nécessité de développer des systèmes de détection précoce, mais pas uniquement, c'est-à-dire détection précoce. On parle souvent des techniques pour identifier et voir les symptômes avant leur apparition. Mais même si on passe à posteriori, je pense qu'on aurait besoin de faire ces mesures une fois les symptômes déclarés pour quantifier les dégâts et les représenter au plan spatial. Ça nous permettrait de mieux arriver à relier toutes les variables d'entrée dans le système qui vont expliquer les différences d'attaques en sortie. Je vous remercie pour votre attention et je remercie aussi toutes les collaborations nombreuses pour conduire ce travail et sans oublier les financeurs, bien sûr. Merci beaucoup. On peut prendre une question monsieur juste sur la gauche si vous voulez bien vous présenter. Bonjour, Jean-Droquefeuille, Châteaurieusec. Nous faisons des essais similaires depuis une dizaine d'années qui ressemblent beaucoup à ce que vous avez fait et je m'interroge vraiment sur comment on évalue la qualité de la pulvérisation en faisant varier la pression sur du jet porté. Oui, c'est une remarque juste. C'est-à-dire que c'est pas le... D'abord, la qualité de pulvérisation, on l'a d'abord vérifiée, je suis passé un peu vite sur les années 2013-2014 avec des papiers hydrosensibles et des capteurs positionnés sur la végétation. Au-delà, sur le jet porté, c'est pour ça que la plage de variation est assez limitée parce qu'effectivement, on va avoir quelque chose de, a priori, contradictoire sur la pression qui va modifier la population de gouttelettes. Et là, on peut avoir quelque chose de contradictoire dans le sens où, si on a une pression forte, on va avoir une pulvérisation fine et pression basse, on va avoir une pulvérisation plus grossière qui va être antagoniste d'une bonne pénétration dans la végétation. Maintenant, ça, c'était le raisonnement que tenaient les anciens de l'IFV mais qui semble être remis en cause par les jeunes générations qui travaillent là-dessus parce que les gouttelettes fines ont aussi l'inconvénient de présenter de la dérive. Mais bon, donc c'est une adaptation sur le matériel existant mais qui n'est pas optimum pour mettre en œuvre ce type d'adaptation. de la dérive. Sous-titrage FR ?